Nathalie Laville du groupe Paris en commun, je ne la vois pas dans cette salle, donc j'imagine qu'elle est connectée. Nathalie Laville. Oui, bonjour. Chers collègues, bonjour. Donc il nous est demandé aujourd'hui de voter pour un projet de règlement qui va viser à collecter, réduire et prévenir les déchets ménagers et assimiler des Parisiennes et des Parisiens. Comme on vous l'a dit, il s'agit d'unifier et de moderniser notre règlement, puis d'abroger neuf arrêtés, dont certains dataient du début des années 80. L'enjeu néanmoins est ailleurs, il est de proposer aux habitants de notre ville une multitude de solutions pour que nous puissions, et puis c'est la première de nos priorités, réduire nos déchets, améliorer la valorisation et le recyclage de nos déchets. Les Parisiennes et les Parisiens produisent moins de déchets que la moyenne des Français, seulement, hélas, ils trient aussi moins que la moyenne française. Nous avons donc des marges de progression. Ainsi, à Paris et à l'image de l'Île-de-France, ce taux est de 21 et 22%, contre 49% à l'échelle nationale. C'est justement ce que Paris entend renforcer. Pour aller dans ce sens, les Parisiennes et les Parisiens ont désormais à leur disposition des compléments à la collecte à domicile, avec par exemple les tris libres, les colonnes de verre ou encore les bornes textiles qui sont sur l'espace public. Le nouveau règlement inclut aussi désormais les déchets alimentaires qui sont de mieux en mieux triés et collectés, par exemple avec la collecte des biodéchets sur les marchés de proximité parisiens dont on vient de vous parler. Je vous le rappelle, le tri des déchets alimentaires, ça permet de réduire le volume des ordures ménagères d'environ un tiers. Puis ça permet aussi de fabriquer de l'engrais naturel, du compost, de produire des énergies renouvelables avec des biocarburants, grâce à la récupération des biogazes, et ça permet aussi de créer des emplois avec cette nouvelle filière de collecte et traitement. On va aussi produire un guide de la collecte et de la réduction des déchets à destination des usagers, des syndics, des bailleurs et des gardiens de meubles, qui vont désormais permettre d'informer de manière exhaustive sur les modalités de réduction de nos déchets, de la collecte, de tri, de réemploi et de recyclage, mais sans oublier les sanctions qui seront applicables en cas de non-respect des dispositions et qui sont rappelées dans le présent règlement, parce que là aussi, on sait que l'amélioration de la collecte passe par la pédagogie et lorsqu'elle ne suffit plus, il faut des contrôles et des sanctions. Et parce que la préservation de notre environnement est au cœur de nos politiques publiques, parce que nous renforçons nos actions dans le cadre de la collecte et des déchets de la réduction du réemploi et du recyclage, je vous prie de bien vouloir voter favorablement pour cette délibération. Merci.